bon donc on est le 8 janvier et c'est officiellement ma première journée de quarantaine en corée et je n'ai absolument pas dormi depuis depuis la sortie de l'établissement attitré et ben donc voilà je suis pas du tout en état mais quand même regardez mon père a tout préparé le premier étage pour moi donc je m'occupe tout premier étage et donc je reste ici pendant deux semaines et il fait très froid pour le coup en corée il fait très très froid c'est genre il fait moins 20 à peu près et du coup ça donne de la neige beaucoup de la neige pourquoi ça s'ouvre pas c'est pas grave vous verrez il ya de la neige c'est beau mais il fait froid alors donc déjà première chose à faire prendre une douche et surtout contacter le fonctionnaire en agent fonctionnaire de la mairie qui s'occupe uniquement moi je pense sur cette question pour enregistrer le fait que je suis en quarantaine et comme ça il va m'appeler deux fois par jour pour voir que je suis bien chez moi voilà et il ya une ou il ya aussi une application donc voilà on déconne pas du tout en corée avec ce problème de quarantaine alors donc c'est le jour 2 et toutes les fenêtres sont gelées je peux pas les ouvrir c'est pas très anti-covid tout ça du coup la seule passerelle entre le premier étage et le réchaussée c'est cette cage d'escalier donc ma mère a installé pour moi les deux énormes coussins en guise de deux fauteuils et donc je peux m'assurer là pour voir mais ma famille qui est en face du coup pour marquer la limite entre la zone ma zone et la zone de ma famille j'ai installé à une plouche de pikachu je pense que c'est assez explicite pour évoquer le danger voilà la cage d'escalier les lieux de rencontre depuis 1956 alors donc on est lundi et j'ai enfin reçu mon type de survie de confinement et donc voilà c'est encore mais en gros colis et dedans il y a en documents qui explique que tous les protocoles ça me concerne pas tout en passe mais voilà il ya quand même explique il explique bien expliquer tout et surtout il ya quand même en dossier à remplir si vous avez vous avez besoin une sorte d'allocation une sorte d'allocation si vous avez surtout j'imagine quand même pas mal de gens qui ont besoin de ça et quand vous êtes en foyer d'une personne donne à peu près 400 euros c'est pas rien quoi donc en effet je vais regarder ce document tout à l'heure il donne aussi des masques ça c'est cool quand même et voilà donc ils ont vraiment envoyé des choses assez important comme tout ce qui est les gels hydroalcooliques mais ça coubelle et ce qui est le plus important c'est le thermomètre voilà et apparemment je ne peux pas utiliser tout le temps que j'ai tout le temps c'est vraiment quand j'ai la fièvre écoute bah tiens encore un autre gel et la pouffe voilà vous savez tout ce qui est la du thon du jambon et tout ce qui est alors des soupes et des bouillons qui sont tous gelés en effet parce qu'il était en petit temps dehors et sinon même des du riz instantané c'est pas mal c'est pas mal donc on va regarder ça et bah voilà voilà enfin je suis contente c'est vachement flippant ce sec poubelle on dirait que je suis en déchets nucléaires c'est écrit plutôt les déchets médicaux ce qui est le cas pour éviter la contamination mais quand même c'est pas très c'est pas très rassurant alors on est donc le lundi 11 et j'ai reçu enfin le colis le le kit de survie et du coup je vous explique qu'est ce qui se passe en tout cas le protocole que j'ai reçu de part de de la mairie d'arrondissement jusqu'à maintenant je vous explique comment ça fonctionne le confinement la quarantaine quand vous êtes arrivé en corée alors donc c'est 14 jours 14 jours donc moi même si je suis arrivé le 7 en corée mais quand comme je suis arrivé plus tôt le 8 janvier à ma domicile à mon domicile comment dire ma quarantaine termine le 21 donc voilà le 21 et normalement vers le 20 à peu près l'arrondissement la mairie d'arrondissement va me rappeler que je dois repasser le test pour voir que je suis clean au niveau de covid et si je ne peux pas y aller en voiture personnelle donc si je suis pas vraiment véhiculé c'est eux qui qui arrive qui arrive pour me chercher voilà donc c'est assez pratique et on a parlé un petit peu tout ce qui est le côté très strict les protocoles extrêmement strictes que j'ai eu au moment d'arriver à l'aéroport et tout je pense que ça dépend vraiment l'établissement parce que là autant à l'aéroport c'était vraiment on s'en fout si t'en as vraiment ou pas si on a d'autres on te fout dans l'établissement pour passer le test et là c'est plutôt à l'envers c'est là le protocole en tout cas la mesure est plutôt laxiste parce que normalement moi j'ai carrément un agent de la mairie attitré donc si j'ai vraiment des soucis et tout je peux l'appeler et déjà quand vous êtes arrivés en courant vous avez tous cette application là cette application que vous devez installer vraiment impérativement et donc si je j'appuie sur ce bouton je peux mettre si j'avais pas des centaures mais je dois mettre deux fois par jour la température et tout et là par exemple si je j'appuie l'information sur le sur l'agent attitré je peux avoir ces coordonnées et tout en bref donc un premier jour de mon arrivée j'ai dû l'appeler et après je lui ai dit mais par contre j'ai pas thermomètre je ne peux pas voilà je ne peux pas mesurer la température et il m'a dit oui mais on va on vous enverra le thermomètre dans dans le kit de survie mais en attendant mettez tout simplement 36,5 degrés c'est une température normale et même le thermomètre c'est un thermomètre jetable je ne sais pas comment ça fonctionne il a dit qu'il faut l'utiliser quand vous avez vraiment la fièvre donc au final ça se contredit un petit peu par rapport à ce qu'on recommande et bah en plus dans l'aéroport ils m'ont dit que l'agent va m'appeler deux fois par jour mais au final si je fais la déclaration correctement il m'appelle jamais pour l'instant je n'ai jamais reçu son appel donc vous voyez c'est pas vraiment pour tous les établissements et toute la mairie ça dépend ça dépend vraiment la politique de chaque mairie tant mieux moi ça j'ai déjà j'ai l'impression d'être surveillé vraiment h24 et ce qui était assez drôle cette application que je vous ai montré c'était hier ou avant-hier j'avais le sommeil totalement décalé du coup je me suis réveillé à 4h du mat et j'ai endormi vers je sais pas 7h30 et du coup entre 7h30 et 11h j'ai dormi et comme eux ils considéraient que là c'est ce moment de la productif voilà et bah du coup l'application a déclaré automatiquement mon inactivité voilà parce qu'il est en disant que j'étais partie et du coup il considérait ça comme comme une anomalie et du coup il a et du coup il alerte ça à mon agent à titrer mais bon visiblement ça l'embête pas parce qu'il m'a pas appelé il m'a pas rappelé donc voilà voilà donc c'est grosso modo comme ça que ça fonctionne et sinon moi je dois rester un temps dans ces chambres et dans le salon de premier étage je dois garder toujours la distance de deux mètres si je veux vraiment discuter avec avec ma famille et en théorie il recommande de faire une courte discussion qu'est ce que ça veut dire courte discussion donc voilà c'est un petit peu aléatoire quand même c'est mais donc au final la théorie reste reste une théorie voilà